En sélection, on n'a pas le temps. Quand on vient, on a trois jours et puis on joue et il faut tenir compte du voyage. Donc les garçons, ils arrivent fatigués. On est pratiquement à chaque fois dans l'avant-veille de match. Et vous le savez très bien qu'avant-veille de match, on ne peut pas travailler. On n'a pas le temps, donc on travaille une tactique qui nous met pour le match à venir à chaque fois. Donc en fait, on n'a pas de temps. Là, c'est la première fois qu'on passe dix jours ensemble et qu'on s'est efforcés dans un premier temps à mettre les garçons sur le même plan physique. Une fois qu'il a pris ce carton rouge, il a fallu déjà le rassurer lui. Et les gars ont vite compris que cette deuxième mi-temps, il fallait la jouer pour lui. Parce qu'on connaît les critiques au pays. Si on avait perdu, il aurait été très dur pour lui de rentrer en Guinée. Donc on a tenu justement à faire bloc pour lui et pour nous de conserver cet avantage. On a fait match une, donc je pense que le résultat marque la solidarité qu'il y a dans ce groupe. Vous savez, Fous, avant d'être ensemble à la tête du Sidi, on a vécu ensemble. On a vécu ensemble pendant trois ans. On était consultant à Canin Plus, mais je le connaissais d'avant. Et c'est un garçon très simple et compétent. Donc ce qu'il fait aujourd'hui dans le groupe, ce n'est pas forcément à moi qu'il faut le demander. Parce que moi, je le connais, mais demander plutôt au joueur, il amène cette sérénité, ce calme, cette expérience. Il a participé à cette canne. Quatre comme joueur, trois comme coach adjoint. Il a fait trois demi-finales. Il a deux médailles de bronze. Donc je pense qu'au niveau africain, il n'est plus à présenter. Et c'est cette compétence-là que moi, j'ai recherché en lui faisant venir. Il s'est déjà intégré et ça se passe bien.